Un salut, bye-bye, pétillons d'humour, dimanche 19h30. Qu'est-ce qu'on répétait? Le sketch, là... Là, le sketch, le sketch du gars qui prend le café, là, tu sais, là, avec une fille, elle, elle est dans sa pause... Oui, qui est dans sa pause café. C'est ça. C'est-tu avec le cachet qu'on te donne que tu réussis à t'acheter des souliers italiens de ce prix-là, mademoiselle Martine? Ah, c'est celui-là! Non, c'est celui-là, mais c'est pas... Putain, ils sont pas chères, ils sont en... Tu sais, en... Oui, en vente, en vente! Oui, c'est ça, en vente! Monsieur le producteur, d'ailleurs, je voulais vous parler de... Vous savez, les toilettes payantes que vous avez fait installées dans les loges, c'est que des fois, on n'a pas toujours la monnaie exacte entre deux sketchs, puis on est principes, on ne trouve pas la monnaie exacte. C'est une question d'argent liquide. Le poignez-vous, l'argent liquide? Le poignez-vous? Non, non, je ne le poigne pas. Écoute, M. Brantwit, je vais te faire plaisir. Je vais vous enlever les toilettes. Ah, meuf! Je pense que je me suis fait avoir, moi, là. Bon, Mlle Martin, pourras-tu, dans un de tes sketchs, là, me dire n'importe quel, hein, me dire ceci, lire ça, hein? Magasiné chez Quincaillerie-Pelchat, 12-12 rue Saint-Jean, tout pour le bricol... Voyons, M. Brantwit, je ne peux pas lire ça, c'est une plogue, ça! Parfait, ça! Il en vend aussi des plogues dans sa quincaillerie. Elle n'a pas eu dessus. Non. Bon, 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 bien, ça fait une minute trente-trois secondes que vous me parlez, là, mais on va faire une affaire avec vous autres. Ça a assez duré, ça, mais je vais vous enlever juste une minute sur votre cachet. Merci! Ah, merci, moi, pas! Eh, je gare moi de mon papier! Bonjour, M. Brantwit. Ah, ouais, son chair, ça, c'est du mon chair, ça, ça me coûte chair, chair! C'est chair, c'est chair, c'est chair! Chair, ça me suit de rire! Musique ... ... Salut tout le monde! Salut, salut, salut! Ça va bien? Oui! Vous êtes de bon humain? Oui! Il fait beau? Bon! Non, c'est vrai, il fait pas beau beau, hein? Disons que ça commence à être frisquant, comme tu diras l'autre. Allez, vous faites poser vos pneus en neige! Il y en a qui l'ont fait déjà, les autres, dépêchez-vous! L'été à chef, vous savez que quand on s'aperçoit que l'été est fini, c'est habituellement parce que l'automne à chef pis l'hiver arrive. Non, mais on a pas le temps de penser à ça, mais le temps, ça passe vite en s'il-vous-plait, hein? Tu sais, je viens de dire une autre niaiserie, là. On arrêtera pas pour ça, mais... C'est vrai qu'il y a bien du monde qui me dit ça. Souvent, tu dis des niaiseries, pis là, je viens d'en dire une, ça m'a pas frappé de même. Je dis, c'est vrai que... Ça m'arrive de dire des niaiseries, mais... La plupart du temps quand je dis des niaiseries, c'est parce que je répète ce que le monde me dit, tu sais... C'est vrai. Il y a du monde qui ont dû vous dire ça, hein? Le temps passe vite, souvent, hein? On dit ça comme ça, comme si c'était vrai. Pis le temps passe vite. Le temps passe pas pendant tout, c'est une maudite menterie. C'est nous autres qui passent. Le temps, il reste, lui. Mais je pense que d'un autre côté, on dit ça, le temps passe vite. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on est du monde poli, quand même, hein? Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, comment ça va? Ça va bien? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ah, ben, ça fait dix ans. Dix ans! Wow! Le temps passe vite! Tu sais, c'est plus poli que de te dire, ça fait combien de temps qu'on s'est vus? Dix ans! Wow! Tu passes vite, toi, chose! Ha, 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 ha! Là, en fait, quand on y pense, il y en a bien des expressions que le temps, qui sont niaiseuses, comme... Il y en a qui disent, le temps est précieux. Il y en a d'autres, ils disent, le temps, c'est de l'argent. C'est pas vrai, ça, que le temps, c'est de l'argent. Moi, je connais des gars, ça fait quinze ans qu'ils font du temps. Ils sont aussi cassés qu'avant. Non, mais le pire... Le pire de tout, c'est quand t'as bien de la peine, tu sais, supposons que ta blonde t'a lâché ou ta femme a resté, tu sais, quelque chose. Et puis... Là, t'as bien, bien de la peine. Il y a toujours un épais qui vient de voir, qui dit, oh, fais-toi-en pas. Le temps arrange tout. Mais c'est pas vrai, le temps arrange rien. Tu sais, moi, j'ai un beau fric qui est mis au monde avec un qu'une chambre. Avec le temps, moi, c'est ce que tu veux. Il en manque juste plus long qu'il en manquait quand il était petit. Ha, 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 ha! Ah, bien, donc, ils disent, le temps efface tout. Vous devriez voir les rides que ma belle-mère a dans la face. Même qu'à un moment donné, elle s'est fait enlever par un chirurgien en plastique. Avec le temps, ils sont revenus plus creuse qu'avant, tu sais. Non, mais le temps efface quand même certaines affaires, comme elle est en train d'effacer ma grand-mère. Elle est partie à 5 pieds 2, 132. Là, mesure 4 pieds 10, elle pèse 71. Non, c'est que, oui, mais quand on pense à ça, là, c'est le temps de ne plus penser au temps, hein? Parce que si on pense trop au temps, ça finit qu'on n'a plus le temps de penser. Et puis, en plus, il y a des gens qui me fascinent qu'on n'a plus de temps. En fait, le seul temps que j'ai, c'est de vous rappeler que vous êtes à Centre du Drill et que ce soir, en plus de Pauline Martin, Normand Bratouille, Normand Chouinard et Michel Delaurier, nous avons comme invités cette semaine, nous avons, nous avons Louise Bombardier, nous avons René Richarcier qui, eux autres, sont d'un groupe qui s'appelle Ben Public. Et notre invité ultra spécial est un de mes amis personnels, pour ne pas dire intime. Je le connais très bien, je passe les grands après-midi avec sa femme. Jean Lapointe! C'est toujours pour l'amour qu'on peut l'être. Ça doit être à l'amour. On a invité ce soir, un gars attachant, un grand cachetier, un grand sensible, un être insaisissable, je l'adore. Charles Prioré, mesdames et messieurs, on l'applaudit mieux fort. Applaudissements 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 Je vois dans toi. Ouais, ça va pas, ouais. Alors, t'as vu, toi? Ouais. Ben, c'est-à-dire que j'ai pris une petite sabbatique de 8 ans, tu sais, histoire de me reposer un peu. Reposer? Ouais. Ça va mieux? Ouais, jusqu'à date, ça va bien, là. Parti, parti, le gros bobo dans le coco, là. Ouais, le gros bobo, mon coco est parti, là. Il est solide, le coco. Ouais, ben, il est solide, mon coco, là. Dis bonjour, mon âge. Bonjour, mon âge. Bonjour, mon âge. Bonjour, mon âge. Un grand vilain garçon, là. Hé, 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 hé. Pourquoi est-ce que tout le monde rit de moi, là? Regarde donc. Prends sur toi, là. Non, non. Grand fou. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Alors, t'es venu nous présenter ton dernier album, là? Ouais. Ta... ta fleurie est baissée, là. Oui, euh... Ce dernier album, là, c'est... J'ai fait ça comme pour, euh... Donner mon intimité, t'sais, pour, euh... Pour montrer au monde que mes portes, maintenant, sont ouvertes, t'sais, que j'ai rien à cacher. Hé, je vois ça! Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que le monde rit de moi, là? Voyons dehors. Hé, n'énerve-toi pas, ta fleurie est baissée, là. Non, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Hé, je vais te donner un petit peu de merde. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Je vais pas être à trois fois, ta fleurie est baissée, là. Ouais, t'es malin, toi, mon âme! Écoute, là, ça va faire, là, hein? Faut y'en sache. La fleurie est baissée, là. Hein? Ah! 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 Il est fou! Je l'adore! Je l'adore! Ça, je l'ai un émulé en 2022! J'ai beau! J'ai beau! J'ai beau! J'ai beau! Hé! Hé! Et toi, p'tit coureurs d'Halloween à la porte! Ah! Un p'tit monstre, un p'tit singe, pis un p'tit Mulroney! Qu'est-ce que je leur donne? Euh, au p'tit monstre, j'dande-y de la réglesse, là. Ah, OK. Au p'tit singe? Euh, des oranges, ça me qu'est-ce! Pis, euh, p'tit Mulroney? Tiens! Donne-y ça! Qu'est-ce que c'est ça? Mais, restons de calme de Starfish! Confiez tous vos vêtements au nettoyeur Daoud Oh, je suis fier d'être un sac Daoud! Oh, wow! Vous auriez dû voir cette robe-là il y a trois heures! Hum, c'est propre ici, pis le travail est fait sur place! Ça, c'est ce que j'appelle du service! Oups! C'est mon tour! Moi, je protège le beau travail de Daoud jusqu'à ce qu'on le découvre! Vous voyez ce que je veux dire? Prêcheur en trois heures, même le samedi, Y'a un effoyeur Daoud près de chez vous! Voici la nouvelle Toyota Tercelle 1985. Saviez-vous qu'on l'a complètement redessinée pour un meilleur aérodynamisme? Toujours les mêmes standards d'excellence, économie, fiabilité et résistance. Et son nouveau moteur à 12 soupapes, c'est comme un petit génie sous le capot! La toute nouvelle Toyota Tercelle Hatchback 87 à trois ou cinq portes. Comptez-tu pour rouler? Comptez-tu pour durer? Qui vous n'aime? En demandez plus! Toyota! Fini les désodorisants coûteux qui ne durent pas. Voici enfin, boule 1, le branche parfum. Glissez une pastille parfumée et le tour est joué. Une délicieuse senteur naturelle de pommes, de pain ou de fleurs se répandra durant des heures. Boule 1 élimine même l'odeur du tabac. Boule 1 garantit deux ans et pour votre voiture, l'eau d'au-car et sentez la différence en vente chez les marchands participants. Je te dis, Yurtine, c'est du yogourt. Non, c'est du jus. Garde, regarde, il y a une faille. C'est du yogourt, ça goûte le yogourt. Yogourt, ça se mange, ça se boit pas. Chose certaine, Yurtine, c'est le yogourt boisson nutritif dont les enfants raffolent. Aimes ça? Oui. Bois-le dedans, ton yogourt. Moi, je te dis que Yurtine, c'est du yogourt. Voyez la qualité Panasonic. Des téléviseurs et magnétoscopes solides. Écoutez la qualité Panasonic. Des systèmes audio personnels fiables. Goûtez la qualité Panasonic. Des fours à micro-ondes et des fours à micro-ondes et convections durables. Touchez la qualité Panasonic. Des téléphones et répondeurs faits pour du rêve. Panasonic, une qualité qui dure. Panasonic, à l'avant-garde du temps. Envoyez-donc, Jean-Marc, gros, le moment que qu'on soit là pour huit heures. Oui, mais ça a pas de bon sens, là-là. T'es porté costume et un costume avec toute la famille, puis tu veux qu'il y ait tenu. T'as-tu ton portefeuille et tes clés, là? Ben oui, mais pourquoi tenu? Mais oui, mais tu passes ton temps à dire que je t'ai marié pour ton argent. Non, je veux pas me répondre. Tant qu'ils vont être voir tout nul, tu vas être fier. Ils vont être sûrs que je t'ai marié pour ton argent. Il y a des artistes qui ont la cote d'amour pour quelques mois. Il y en a d'autres qui l'ont pour quelques années, puis il y en a qui l'ont pour toute une vie. Notre prochain invité, lui, il l'a pour toute la vie. C'est un gars, ben je le connais personnellement, il aime bien ça jouer au golf. Mais depuis deux ans, il peut pas jouer tellement parce qu'il pleut tout le temps. Mesdames, messieurs, il a décidé d'en faire une chanson. Jean Lapointe. Oh! Jean Lapointe. Jean Lapointe. Jean Lapointe. Jean Lapointe. Jean Lapointe. C'est très, très intense. Et j'irai pas pour tout le monde. En fait, celle de la neige, l'hiver, on y en a jusqu'au bout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'irai pas pour tout le monde. S'il y a beaucoup de choses sur la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pas. J'ai déjà vu ça, tu sais. J'ai lu le dernier Get Pro, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Hein? Je sais pas, je l'ai pas lu, moi. Il est beau, ton bloche, je réussis pas à m'en trouver du beau de même. Mais voyons, Luc, sudéral, j'suis pas maquillé, là. Pour moi, l'important, c'est l'égalité. Luc! Pour moi, c'est pas important d'éjaculer, hein? La performance, moi, je pense jamais à ça. J'avais une quiquette, je l'ai scrappée. Veux-tu boire quelque chose? Tu veux-tu j'aille te reconduire? Tu veux-tu qu'on aille chez vous? Oui. Oui, c'est ça. Monsieur, mon Georges, prends la fleurie de demain, toi, là. Oui, on va être dans l'avion à 7h demain, hein? Ben oui, à 7h. Mais la soirée, je... Allez-vous prendre un autre drink? Noël, là. Un autre ginger ring? Hé, il fait pas la folle, toi. C'est déjà mon deuxième, là. Quoi, Georges, là? Prendrais-tu du Cagnac? Vodka, Stotch? Non, je pense que j'en ai assez, là, moi. Aimerais-tu mieux de l'eau minérale? Regarde, là, en faisant du tirant mariné, du Grand-Maria, quelque chose, là. Non, 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 ça va être assez, là. Je t'assise, t'assise, t'assise. Comme ça, vous dites, là... Partez pour la fleurie de demain, c'est vrai. Ben oui, à 7h. Hein, pire? Hein? Est-ce que t'aimes mon nouveau scénario, Georges? Ah, c'est très beau, hein? Mesure combien, au juste, ça? 22 000 $. Ben, là, on est pas assis dans notre nouvelle décoration, nous, ben, là, juste en attendant. Roland m'a acheté un beau set de salon. On va l'avoir, hein, Roland, là. Ah, oui, il y a quoi de beau du certain, écoute. Qu'est-ce que t'as commandé au juste... Une espèce de cochonnerie tressée, là, tu sais, genre, là... Ah! C'est assez beau, là! Tu le regardes, là, pis tu dis, hé, que c'est beau! C'est ben long! Ah, ça doit, hein! Mais ça ressemble à quoi, là, mettons, là... Exactement! Mais moi, euh, t'as tenu de pelletée, mon Georges, ça fait que je me suis acheté un souffleur. Un souffleur? Ouais! Ben, en fait, tu me l'as acheté dur, Roland! Ben non, Gisèle, tu vois, ce que je t'ai acheté, c'est pas un souffleur, t'es une femme! Qu'est-ce que tu lui as acheté, hein? Une souffleuse! Ah! C'est que la vôtre! Ah, oui! Dix-huit cents piastres, madame! Trente-deux pouces, onze force, trois vitesses, deux couleurs! Pis celle de Gisèle est pareille, sauf qu'elle est différente! Qu'est-ce qu'il y a de différent, donc, Ronald? Une cent piastres! Hé! Pis j'vais avoir les mitaines qui vont arriver! Comme ça, vous deux, là... On part pour la Floride demain, ben oui! Assez l'heure! Ben, je pars... À sept heures! Ouais, à sept heures, oui, à sept heures! Savait-tu que j'avais changé mon skidoo, là? Oh, Roland! Laisse-moi l'annoncer! OK, vas-y! Roland a changé son skidoo! Oh! Hein? Tu sais, quel modèle, au juste? Modèle jaune, hein, Roland? Comme ça, vous deux, il est... Oui, 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 oui! La Floride demain, à sept heures! Ouais, c'est ça, en départ, hein! Demain, à sept heures, à sept heures, oui! Ça veut dire que t'as juste eu le temps de boire mon chanude le matin, ça? Ben, justement, toi, là, tu devais pas changer juste ta batterie qui part à mal, là! Ben, je t'appartis pour ça! T'appartis pour ça, ma louise! Arrive au garage! Je me suis dit, coudonc, c'est le chan qui est pas mal! Change le chan! Tu as dit que ça a coûté cher, ma louise, là! Ben, ça a coûté cher, mais ça, c'est à cause des huit tailleurs d'hiver que j'ai mis sur mon chanbe ici, hein! Huit? Qu'est-ce que c'est? T'en as-tu mis au quatre roues? Rien, rien des chanques et traction avant! Oui? Je me rappelle jamais lequel, 8 des tailleurs partout! Tu savais que Roland avait mis le chauffage dans le garage, nous, là? Ah non! Ah oui! Ah oui, pis c'est pas de la petite électrique, l'estrique, l'estrique, l'électrique, là! Mille gaz profane, moi! Ouaiiii! Pis... vous autres? Ben, les autres, hein! On part pour la Floride demain, là! À quelle heure du jour? Ben, 7 heures, je pense, bien plus, là! Ouais, ben, justement, là, il faudrait y aller, là, hein! Si on veut y aller, là, hein! Ouais, je pense qu'il va falloir, là! Bon, t'as beau avoir des valises toutes faites, faut que tu mettes les bagages dedans, quand même! Ah, ben, oui, c'est ça! Mais non, euh, vous payez bien un petit verre avant de partir, hein! Non, non, je pense que ça va être correct, là! Un drink de bon! Ah, non, non, on va y aller, là, on va y aller! Bon, ben, faudrait bien se voir, mais qu'on se refouit! Hein? Si jamais, euh, si jamais vous arrêtez devant la maison, ben, euh, restez pas là! Rentrez! Ben, ben, ben! Tu peux être sûr! En tout cas, passe un bon hiver avec ton souffleur pis ta souffleuse, là! Pis va-tu ski d'où? Hein, pis chauffez le garage pendant qu'on chauffe la couenne! Ben, soyez pas inquiet! Soyez pas inquiet! Soyez pas inquiet! Soyez pas inquiet! Ils portent pour la Floride demain, eux autres! Mais, oui, à 7 heures! Pas tout chassin, hein! Qu'est-ce que tu veux, quand t'es moyen! Bon, ben, ben, ben! Applaudissements Salut! Au revoir! On est ici! Wouh! Allez! Jouez! Oui! 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 Chez trop d'adultes, la perte des dents est le plus souvent attribuable à un sérieux problème des gencives, qui se manifeste généralement par une inflammation de la gencive, la détérioration de l'os et éventuellement la perte des dents. Si vos gencives saignent ou semblent anormalement rouges ou enflées, ou si vous avez mauvaise haleine, vous avez peut-être un sérieux problème avec vos gencives. Seul votre dentiste a un traitement préventif pour vous. N'attendez surtout pas que ça fasse mal. Un message de l'Ordre des dentistes du Québec. C'est la formule magique que tu sais, regarde ce que t'as fait, et regarde ce qui t'attend à l'ouverture de Toys R Us cette fin de semaine. En personne, Michael, de la télé-série Cap-du-Mille! Samedi 1er novembre, de 10h à midi, chez Toys R Us à Brossard, de 15h à 17h, chez Toys R Us à Pointlet. Aussi, un adorable pitou-pitou et un pompon aussi mignon! Wow! Et la mascotte de Toys R Us, Jeffrey, qui s'appelle Bill! Le plus grand rocette au monde! Pas mal chic, hein? Merci. Pas toi. Ah bon? Non, je parlais des gens de chez le quartier Renault Jeep, le plus grand concessionnaire au Canada. Regarde mon salle de montre. Et le département de service est tout aussi impressionnant. C'est pour ça qu'une Renault ou une Jeep, ça s'achète chez le quartier Renault Jeep. En l'inventaire, le plus grand choix de Renault 5, d'Allianz et Jeep, laissez un prix et un mode de financement qui vous conviendront, c'est certain. Un quartier chic, le quartier Renault Jeep, 10300 Pi 9, Angle Fleury. Vous vous rappelez ce message? Nous présentions une marque de vin qui se distingue vraiment des autres sur le marché. Une marque dont le goût lui a mérité deux prix d'excellence aux sélections mondiales 85. Une marque qui est aussi reconnue pour son format pratique. On l'a prouvé quatre millions de fois. Et ce n'est pas un hasard. On aime toujours le demi-litre du marchand. Et de plus en plus. Pas surprenant qu'il soit si populaire. Il est parfait comme 20 tous les jours. Maintenant en fer en format d'un litre. Histoire vraie. Toute la vérité, juste la vérité, on le jure. On aurait trouvé une matière étrange en plein centre du parterre du stade olympique. Selon les experts, il s'agirait d'excréments d'un groupe d'extraterrestres. J'ai-y vu! Oh! J'ai-y vu, père! Quand j'ai vu ça tomber, là, moi, je me suis dit... Attaboy! C'est vrai, c'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Après 20 ans de coma, un homme de ville Saint-Laurent fait la macabre découverte de la famille d'Américains à qui il avait loué son sous-sol pendant l'Expo 67. Ben, le 3 juillet 67, j'étais allé le chercher de l'coeur. Mais pas chanceux, il frappait un poteau que ma pinto. Moi, j'avais pas prévu, j'aurais un accident grave, hein. Fait qu'avant de partir, j'avais dit, je reviens dans deux minutes, là. Oh, j'ai pas dit, c'est... Ils m'ont écouté. Excusez-la. Pendant tout ce temps, ses voisins l'attendaient. Ben, on l'attendait, on l'attendait. C'est sûr qu'on l'attendait, mais... Ben, moi, là, tout ce que je peux dire, c'est... Je me rappelle d'avoir vu partir avec sa bouteille en 67, je pense. C'était une bouteille de crème soda, ça. Cinq ans plus tard, c'est pas... Je trouvais que ça sentait drôle, t'sais. Dix ans plus tard, ça sentait liable, t'sais. Pis vingt ans plus tard, ben, écoutons, je pense pas, ça, c'est à moi, t'sais, en tout cas. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. La reine incontestée du Jet Set International, la célèbre chanteuse mannequin Grace Jones, a fait la découverte de son nouveau dada, le Québécois André Lejeune. Qu'est-ce qu'elle me veut, hein? Qu'est-ce qu'elle me veut? Après l'avoir vu à la télévision par satellite, elle veut le toucher. Pourquoi, moi? Pourquoi, moi? Qu'est-ce qu'elle me veut, hein? C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Non, mais écoutez, vous savez pas lire, c'est écrit, l'aile des grands collés. Je suppose ça que je suis venu ici. Ben, vous viendrez toujours bien pendu de venir pour votre balle. Ah, ben, si vous pouvez faire quelque chose pour ma balle en plus, ça me rendrait service, oui. Ah, écoutez, c'est quoi votre problème? Ben, c'est ma main. Ben, c'est qu'elle a, votre main? Collé après ma raquette. Ah, ben, ok, allez vous asseoir, on va vous appeler. Ok. Un nounou, hein? T'es en train de réparer le cuir de ma raquette, pis la main est restée collée, hein? Ben, si au moins j'avais collé sur l'autre, j'aurais pu continuer à jouer. Je suis gaucher. Un nounou, hein? Oui, madame, que c'est que vous arrivez, vous? Imaginez-vous donc, je l'ai échappé à terre. Hein? C'était la dernière qui me restait de mon set de noces, hein? Oui. J'ai essayé de la recoller, la main m'a collée après. Oui. C'est de la faillance du Portugal, ça. La secoupe, elle, est-tu collée? Ben, je trouvais ça avait l'air fou, une tasse, pas de secoupe. Est-ce qu'elle est collée, oui ou non? Euh, non. Non, non, non. Je vais coller, ça. Allez vous asseoir, là, on va vous appeler tantôt. Une secoupe. Je vais m'asseoir. Les nounou, hein? L'aile des grands collés. Non, 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 non. Non, non, madame, là. Non, non, paniquez pas, là. Où c'est qu'il est votre mari? OK. Il est dans la cour. Il a une main collée sur le toit en cuirette de son automobile. Une reliée encore. Ah, écoutez, laissez faire le détail, là. Écoutez-moi bien, là. Là, vous allez prendre votre tour, puis vous allez vous en venir avec votre mari qui marche à côté. C'est ça. N'est-vous-en de toute urgence, là. Mais lentement, hein? C'est ça. Fait que ça vire. Tranquillement, hein? Ah, ben là, je le sais pas. Moi, jaser ensemble, ça va parler à moi, il faut. Hein? C'est ça, je vous attends. Bonjour. Oui? Monsieur? Monsieur! Ça se peut-tu aller se coller, ça, ses oreilles? C'est intelligent. Si vous me comprenez pas, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Si vous me comprenez, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Hein? Ça va être faillé. Ben... Non! T'as la raquette. Petit nounou, hein? Hé! Quoi, la raquette? Occupe-toi de la faillance, c'est aux oreilles que je parle. Qu'est-ce que c'est, votre problème, là? Ben, c'est parce que... Allez, on laisse le faire, je le sais pas. Votre Walkman est collé dans votre main. Allez vous asseoir, on va vous appeler. Hein? Un Walkman. Hé! 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 Pas de réponse, ok? Bonjour madame. Ben, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous arrivez, là? Est-ce que ça va être encore bien long, là? Hé! La raquette, veux-tu te taire? Je parle au bol. Hé! Hé! Madame, moi, c'est mon affaire, là, c'est assez délicat, vous savez? C'est bon, là! Je vous regarde, vous, comment est-ce que vous mesurez? Cinq pieds cinq. C'est ça, je pensais que vous étiez trop votre place. Comment ça? Monsieur, ici, c'est assez délicat, vous savez? Ici, c'est l'aile des grands collés. L'aile des petits collés, à votre gauche en sortant. Envoyez des codes. Excusez. Au revoir. Bonjour, monsieur. Ben, monsieur Gauthier, venez donc ici qu'on vous décolle ça, votre journal, là. Vous avez l'air de connaître ça, vous, hein, les grands collés? Mettez-vous sur ma capitaine, monsieur Gauthier, tirez-dessus, vous allez voir ce que je veux dire. Bon, suivez-moi, là. C'est bon. Ah, t'es là, c'est bon, là. Je vais prendre votre dossier, là. Ah, collez-moi pas de main! Ça me tient quoi. Parmi eux, t'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est un autre Stam d'hybris. On va vous voir la semaine prochaine. Avant de partir, saluons nos acteurs et actrices, Michel Deloguier, Pauline Martel, Norman Chouinard, Norman Lacroix, vos invités, Louise Aubattier, Ralphie Chassier, et Jean Lacroix, pour voir la semaine prochaine. Dans un moment, place de hockey. Washington affronte Calgary dans un match de la soirée du hockey, commenté par Richard Garneau. Demain au beau dimanche, revivez les meilleurs moments des hilarantes revues humoristiques de Radio-Canada de 1965 à nos jours. Salut, bye-bye, vous en fera voir de toutes les couleurs demain.